Bonjour, bienvenue, je m'apprête à faire le tirage énergie pour le mois de juillet pour les cancers, juillet 2019, comme toujours tirage général, donc ça peut te parler un peu beaucoup comme pas du tout, donc je ne peux que te conseiller de remettre dans le contexte en fonction de ta situation actuelle. Donc super tirage, cancer, bravo, il vous attend des trucs mais je pense qu'à la sortie vous allez sortir grandit de tout ça et ça va être le mois de juillet et clairement un mois de guérison intense pour vous. Je pense que les signes d'eau sont quand même très réceptifs à tout ce qui est en rapport avec la lune évidemment et je pense que l'influence de la nouvelle lune et de l'éclipse du 2 juillet va impacter et influer grandement vos prises de décisions et surtout les ressources que vous allez pouvoir développer et mettre en marche pour pouvoir vous sortir de situations qui sont peut-être un peu délicates sur le plan du coeur. Donc déjà clairement pour moi c'est le mois de la guérison, c'est vraiment renaître pas de ses cendres mais vraiment c'est guérison quoi, guérison c'est clair et net. Donc là en gros il y en a peut-être une grande majorité d'entre vous qui ont dû faire face à des choix au niveau du sentimental, qui avaient l'impression, qui avaient en fait la situation en main sur le plan matériel, qui étaient peut-être prêtes pour certains et certaines à s'engager avec une personne vraiment et à prendre ses responsabilités ou pour d'autres à quitter une situation avec dignité et avec un accord mutuel. Donc là on est vraiment dans quelque chose où il n'y aura pas vraiment de heurts à proprement parler s'il y a des séparations parce que c'est quelque chose qui a été mûrement réfléchi, qui est plus que nécessaire et je pense qu'il y a quelque chose, il y a une idée de faire les choses en bonne intelligence. Que ça soit dans l'union ou dans la séparation, il y a une idée d'être décidé, d'être ferme et résolu par rapport à ce que l'on veut et ce que l'on ne veut plus. Il y a aussi une idée de faire appel à de l'aide extérieure notamment sur le plan juridique. Je pense qu'il y a peut-être des cancers qui vont avoir, il va y avoir un jugement qui est rendu par rapport à la garde d'un enfant ou par rapport à un divorce. En tout cas il y a une idée d'équité, il y a un choix juste qui va être fait. Il y a le choix juste qui va être fait et je ne sais pas pourquoi j'ai l'impression que c'est par rapport à, il y a des enfants en jeu ou un enfant en jeu et le verdict va être rendu et le verdict sera juste. Donc après évidemment s'il y en a qui ont un verdict qui leur paraît injuste, essayez de voir sur plus long terme. Essayez de vous projeter non pas sur le ressenti premier du moment à chaud, mais essayez de prendre assez de recul pour voir si au final sur le long terme, cette décision n'était pas la décision la plus sensée et la plus, quelque part, la plus judicieuse pour par exemple l'enfant en question ou les enfants en question ou même la répartition des biens pour un divorce ou des choses de cet ordre-là. Donc on est vraiment dans une idée de pouvoir faire appel à la justice et de pouvoir avoir gain de cause pour certains et certaines d'entre vous. Là, il y a vraiment pour moi, on est décidé, vous êtes des terres, vraiment vous avez choisi, vous avez tranché, vous êtes prêt à trancher, vous avez le courage de faire ce qu'il faut mettre en place pour avancer et il y a une idée de vouloir vraiment maîtriser ses besoins, maîtriser sa vie, maîtriser ses désirs et ne plus subir. Là pour moi, le truc qui sort c'est on ne veut plus subir. Pour les personnes qui sont peut-être en séparation, il y a peut-être même des désirs de partir à l'étranger ou de s'expatrier. En fait, c'est comme s'il y en a, je pense, pour ceux qui sont en séparation, il y a une idée de pouvoir non seulement récupérer sa liberté, mais en plus s'autoriser à faire tout ce qu'on ne s'était pas autorisé à faire jusqu'à présent. Et pour ceux qui sont en phase, qui sont en couple ou qui ont rencontré quelqu'un, pour moi il y a une idée d'officialisation de l'union qui pourrait donner peut-être naissance à plus long terme, sur soit la naissance d'un enfant ou en tout cas un engagement véritable avec cette personne. Et là, on sait où on va, on sait pourquoi on y va, et on ne sait pas ce que la vie nous réserve, mais on sait qu'on veut y aller ensemble. Il y a vraiment une idée d'être juste. Pour moi, il n'y a pas de tromperie, il n'y a pas de mesquinerie, il n'y a pas d'énergie basse, il n'y a pas d'énergie tierce. Il y a ce que l'on veut, ce que l'on ne veut plus, là où on veut aller et comment on va faire pour y parvenir. Il y a quelque chose, vraiment vous êtes protégé, les cancers, vous êtes protégé et là on vous dit surtout n'essayez pas de vouloir épater la galerie, de vouloir, voilà, si tu es célibataire, tu n'as pas besoin d'en faire des caisses pour pouvoir séduire les personnes autour de toi. Fais preuve de force, mais de force utile et intelligente, pas la force stupide. On te demande vraiment de faire preuve d'intelligence par rapport à l'énergie que tu emploies, pour quel combat tu les emploies et on te demande de faire la paix avec cette partie de toi avec qui tu pourrais être en conflit. Et ça ne sert à rien de vouloir épater la galerie, tout ce qu'il y a à faire c'est être authentique déjà vis-à-vis de soi-même et tu attireras là où les personnes qui seront en résonance avec ça. Il n'y a pas besoin d'en faire trois caisses, clairement, là ce n'est pas l'effet souhaité ni même désiré. Donc voilà, il y a cette idée de pouvoir être juste et d'utiliser son énergie et sa force physique et émotionnelle pour les combats qui en valent la peine. Il y a une idée de sortir, là tu vas peut-être être confronté aussi à tes peurs. Donc pour ceux qui sont par exemple, qui ont vécu un divorce compliqué ou une relation qui s'est terminée un peu en nœud de boudin qui était un petit peu difficile, là je ressens qu'il va peut-être y avoir une rencontre décisive qui va se passer durant ce mois de juillet et ça va être quelque chose de soudain, peut-être même de l'ordre du coup de foudre ou en tout cas, l'univers va mettre une ou des personnes dans ta vie sur ton plan personnel sentimental qui vont peut-être réveiller des choses en toi et qui vont t'obliger à te confronter à tes peurs les plus profondes. Donc c'est pour ça peut-être qu'il y en a qui vont tomber sur quelqu'un qui va tellement les bouleverser que vous allez flipper votre race. Ne vous inquiétez pas, ça fait partie du projet ou en tout cas si c'est sur votre route à ce moment-là, c'est que ça devait arriver et c'est qu'il était temps de vous confronter à ces vieilles peurs pour pouvoir enfin les guérir, cicatriser ça et pouvoir continuer votre évolution et votre chemin de vie. Au niveau du Tao, on a cette idée encore une fois, c'est pour ça que je n'arrête pas de la ressortir, donc je pense vraiment que l'influence de la nouvelle lune et de l'éclipse du 2 juillet a dû beaucoup bouger, a bougé beaucoup d'entre nous, d'entre vous, mais notamment les signes d'eau, le travail sur ce qui a été corrompu, carte 18, guérison, réparation, correction des erreurs passées, épuration de la corruption, restauration de l'équilibre, action responsable. On est vraiment là-dedans. Il y a une idée d'équité, de justice qui va être faite. Il y a quelque chose de cet ordre-là et ça va être une décision assez énergique qui va être faite. Donc si tu as « tenu bon » et que tu t'es dévoué pour le bon combat, celui qui valait vraiment la peine, le combat peut-être qui était lié vraiment à des besoins du cœur et non pas à des désirs de l'ego, tu vas avoir gain de cause. J'ai aussi tiré la carte de 62, « la beauté de ce qui est petit », découverte de l'extraordinaire dans l'ordinaire, simplicité, grande attention, discrétion, sensibilité au détail. Donc je pense qu'il y en a qui vont pouvoir vraiment avoir une vision de la vie tout à fait renouvelée et je pense que tu vas prendre plus de plaisir dans des choses simples que par le passé parce que je pense qu'il y en a pas mal d'entre vous qui ont dû vivre des trucs vraiment pas très très cool à vivre ces dernières mois ou peut-être même ces dernières années. Et là, il y a une sorte de libération qui va s'opérer et qui va te permettre de vraiment relativiser énormément par rapport au petit tracas un peu que tu pourrais avoir. Et je pense que tu vas avoir un espèce de recul et de sagesse et de maturité incroyable par rapport à des choses qui pourraient toucher au cœur et à des relations un petit peu conflictuelles que tu aurais pu avoir avec des personnes que tu aimes autour de toi ou peut-être même avec la personne avec qui tu vis ou un ex. Et il y a toujours cette idée de guérison, voilà, instauration de l'équilibre, sustentation du corps, de l'esprit et de l'âme. Donc on est dans un alignement, donc vraiment on est dans un regain, un nouveau souffle au niveau de sa santé physique et mentale. Donc vraiment, franchement, bravo, félicitations, vous avez dû pas mal en chier et là, ça va commencer à porter ses fruits et vous allez enfin pouvoir respirer. La carte des oracles des animaux m'a sorti le chien. Votre loyauté et votre fidélité sont compromises en servant trop de maître à la fois. La seule personne que tu dois servir, c'est toi-même. Bon, ça, c'est pas sur la carte, mais je te le dis. Enfin, c'est ce que je ressens, je n'ai pas la vérité infuse. La vérité est en fait assez relative, mais en tout cas, voilà, moi je pars de ce principe qu'il faut être son meilleur ami et son propre maître et on n'a pas à servir quelqu'un d'autre que soi. Pour la carte, donc j'ai quand même pris là, message d'éveil de Mario Duguay. Bah là, alors, tout à fait, tirage très cohérent. Renaitre à la lumière, je renais à la lumière car je sais, car ce que je croyais, je la refais, décidément, je n'arrive pas à les lire, le cerveau est grillé là. Renaitre à la lumière, je renais à la lumière car ce que je croyais être une épreuve est en fait un cadeau de la vie me permettant de passer de la faiblesse à la force. Au-delà des limites de mes pensées face à l'inconnu, j'accepte sans jugement ce qui est, sans résister car derrière cette expérience se cache une richesse inestimable pour mon âme. Et évidemment, l'illustration est magnifique, je conseille à toute personne dans le développement personnel de prendre ces cartes parce qu'elles sont vraiment belles. Donc voilà, on est là-dedans, tout ce que tu vis avait une signification et ça va te rendre beaucoup plus fort et ça va te rendre aussi beaucoup plus sage en ce sens où tu sauras utiliser ta force pour les bonnes choses et laisser de côté ce qui n'a pas vraiment d'importance en fait. Bah écoute, j'espère que ce tirage t'aura plu, si tu souhaites des informations sur ce que je propose, tout est dans la barre d'infos, ledufeu.com et je te dis à très vite.